Former et perfectionner les cadres africains au métier de l'information et de la communication, telles sont entre autres les missions de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Pour ce faire, elle ne cesse d'innover dans les formations qu'elle propose, au titre desquelles la formation initiale diplômante et la formation à la carte. Pour la 11e édition de cette journée scientifique, dénommée journée du communicateur, JICOM, l'ISTC veut mettre un accent sur les formations qu'elle dispense, mais aussi présenter aux professionnels du monde de l'information et de la communication, aux chefs d'entreprise ainsi qu'au grand public, le savoir-faire des étudiants en fin des cycles, indique le directeur de l'école. Les journées s'organisent autour de deux entités. Il y a la première journée qu'on pourrait appeler entité, qui consiste à donner l'occasion à ceux qui font partie des promotions sortantes, donc licence professionnelle, master professionnel, ça leur donne l'occasion de dire, voilà ce que nous savons faire, voilà pourquoi vous, directeur d'entreprise, vous devez pouvoir nous embaucher. Nous sommes sûrs d'être les collaborateurs que vous recherchez. La deuxième journée, c'est ceux qui vont sortir l'année suivante et qui se préparent aussi à faire ce que leurs aînés sont en train de faire et auront fait la première journée. Notons que ces journées carrières se dérouleront du 26 au 27 juin prochain.